Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment gagner un revenu avec des microservices. Alors avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous, s'abonner. Recliquez une deuxième fois pour recevoir la petite notification avec la petite cloche. Comme ça, vous recevrez donc les prochaines notifications de mes vidéos en ligne. Alors comment générer un revenu avec les microservices ? Alors j'avais noté plusieurs choses, mais avant de démarrer, avant d'aller plus loin, est-ce que vous savez ce qu'est un microservice ? Il existe plusieurs plateformes sur Internet aujourd'hui qui permettent de vendre des microservices. Microservices, ça peut être par exemple la réalisation d'un logo, la réalisation d'un texte, relire un texte, corriger un texte, créer un site, créer un menu pour un site, coacher une personne, ça peut être également faire un peu de référencement. Bref, il y a des millions de microservices. Et en fait, dans ces microservices, ça met en avant votre expertise, votre talent, votre savoir. Il faut être clair avec soi-même. On a tous un talent, on a tous un domaine d'expertise. On a tous un domaine dans lequel on en connaît beaucoup plus que d'autres personnes. On n'a pas forcément besoin d'être expert. Ce que je vais dire par là, c'est que les microservices, vous pouvez générer un revenu de manière régulière, si vous le souhaitez, de manière occasionnelle, si vous le souhaitez également. Vous allez pouvoir donc compléter vos revenus, gagner un vrai revenu. Pour certains, c'est un vrai revenu, c'est une vraie activité à temps plein. Bref, vous allez pouvoir choisir un petit peu ce que vous voulez faire et comment vous voulez mettre en place. L'idée, c'est de mettre en avant un ou plusieurs talents que vous avez, plusieurs expertises que vous avez, de les mettre en avant et de les proposer à d'autres personnes. C'est un petit peu comme les plateformes aujourd'hui qui existent, comme AlloVoisin, qui permet d'appeler un voisin ou d'appeler en tout cas une personne à la rescousse pour un petit service. Vous la rémunérez en échange. Elle va vous monter le meuble, elle va faire votre jardin, elle va tendre la pelouse, etc. Vous la payez pour un microservice. Eh bien, c'est la même chose sur Internet. Vous pouvez mettre en avant, vous pouvez mettre en place votre talent et le monétiser. Alors, j'allais noter plusieurs choses. Déjà, avant de démarrer, avant d'aller aussi un petit peu plus loin sur la plateforme, notez ce que vous savez faire. Quels sont vos domaines de compétences ? Vous pouvez, je ne sais pas moi, connaître sur le montage vidéo, vous pouvez faire des belles photos, vous êtes photographe, peut-être que vous êtes bon en graphisme, peut-être que vous n'êtes pas forcément un expert en graphisme, mais vous savez peut-être faire un logo, vous savez peut-être, je ne sais pas moi, faire une image, travailler une image. Notez vos compétences, notez ce qu'on appelle vos zones de génie, les activités ou les choses que vous aimeriez faire au service d'autres personnes et en étant rémunérés. Donc, notez vraiment tout votre domaine d'expertise, même les choses qui vous semblent parfois peut-être improbables, eh bien, notez-le. Parce que ces services-là peuvent être notés, en tout cas demandés par des personnes qui souhaitent faire appel à vous. La première chose, c'est ça. En un, définissez vos talents, vos expertises, notez-les, et notez dans quel domaine vous pourriez donner des conseils. Ensuite, en disons deux, vous pouvez donc noter, ça peut être sur Internet, on va parler de beaucoup de rédaction, de graphisme. La rédaction, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens souhaitent faire corriger leurs articles, beaucoup de gens souhaitent faire rédiger des articles ou des fiches produits. Donc, c'est un domaine qui marche plutôt très bien sur Internet. Si vous êtes bon, vous allez avoir du travail. J'avais noté donc sur Internet, vous pouvez donc mettre en avant votre expertise dans un domaine spécifique ou dans même plusieurs domaines. Ça, c'est donc le premier point. Et le deuxième point, eh bien, c'est l'utilisation d'une plateforme. Alors, en plateforme, les plus connues, vous avez Udemy. Sur Udemy, vous allez pouvoir donner des cours, vous allez pouvoir apprendre des choses aux gens. Par exemple, comment faire des campagnes publicitaires, comment mettre en place, je ne sais pas moi, comment utiliser WhatsApp sur votre smartphone, pour votre business, comment référencer un site, comment, bref, il y a plein de choses à faire. Sur Udemy, vous pouvez créer un cours, le mettre en ligne et vous laisser faire. Udemy vous apporte du trafic, vous avez le trafic constamment et donc potentiellement des commandes tous les mois. J'avais noté également, vous avez 5 euros, 5euros.com qui est très connu. Vous avez une pléiade de multi-micro-services qui font que vous allez forcément trouver déjà pour vous, chaussures à votre pied, mais vous allez certainement voir une catégorie qui va vous intéresser, dans laquelle vous allez pouvoir donc, disons, donner votre expertise et vendre votre savoir. Il y a également Fiverr, fiverr.com. Alors, Fiverr, c'est une plateforme mondiale. Donc, du coup, vous allez retrouver des services. C'est essentiellement écrit en anglais, forcément, des services mondiaux, mais il y a vraiment un catalogue complet. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez transmettre vos services. Même si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'anglais, vous pouvez proposer un service en français. Il y a une case à cocher et vous avez un service en français. Donc, globalement, quand même, la population, les visiteurs sur ce site sont américains et autres, mais pas forcément français, bien qu'il y a des Français qui vont chercher les microservices dessus. Mais il y a tellement de trafic qu'il y a un potentiel énorme sur Fiverr. Vous avez également les plateformes comme tuto.com et les formes des tutos. Vous allez pouvoir mettre des tutos en ligne et les formes également. Vous avez également tout ce qui est… Alors, on va un petit peu plus loin. Vous avez codeur.com. Codeur, vous allez vraiment mettre un savoir en avant. C'est-à-dire que vous allez répondre à des appels d'offres. En fait, une personne, un pro ou un particulier, poste un appel d'offres. Il marque ce qu'il veut avec le détail. Et vous, vous allez pouvoir répondre ou pas à cet appel d'offres et faire une proposition tarifée. Donc, c'est à vous de voir. Codeur.com, c'est déjà une plateforme un peu plus professionnelle dans le sens où il y a beaucoup… C'est beaucoup de B2B, mais vous avez quand même du B2C. Donc, vous allez pouvoir participer et proposer vos services. Et là, vous allez pouvoir vraiment facturer au taux dont vous aimeriez. Parce que sur les microservices, il ne faut pas oublier que généralement, on facture un petit prix. Puis après, si la personne en veut plus, bien sûr, on lui facture la prestation. Mais si vous voulez, l'appât du gain, l'appât du client, c'est d'abord d'avoir un microservice pas très cher. Donc, vous avez codeur.com. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin aussi dans la rédaction, vous avez rédacteur.com qui est une plateforme pour les gens qui veulent rédiger. La rédaction aujourd'hui, c'est un moyen vraiment d'avoir un complément de revenu. Si vous êtes un minimum bon en orthographe, un minimum bon en grammaire, vous allez pouvoir rédiger pour des personnes qui vont vous demander un petit peu tout type de sujet. Il suffit de faire un petit peu de recherche et vous allez pouvoir donc rédiger pour ces personnes-là. Si vous faites ça, vraiment, si vous êtes compétent, vous allez voir que vous allez peut-être même très certainement décrocher des contrats sur le long terme. Donc, faire des partenariats sur le long terme parce que votre prestation plaît à la personne. Mais vous allez voir que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de rédacteurs, certes, mais il y a beaucoup de clients qui cherchent des rédacteurs. Donc, si vous tombez sur les bons clients, vous allez voir que vos contrats peuvent être récurrents. Et donc, c'est une manière d'entamer des micro-services, puis ensuite devenir un vrai service sur lequel vous allez donc pouvoir peut-être travailler et offrir votre prestation, facturer votre prestation pour gagner de l'argent. Donc, les micro-services, aujourd'hui, c'est un moyen comme un autre d'avoir un complément de revenu. Il y a des personnes, pour faire une analogie, qui aiment bien, je ne sais pas moi, jardiner l'été, facturer parce qu'ils ont jardiné chez leurs voisins. Donc, ils facturent un petit montant, mais ça permet d'avoir rendu un service et d'autre côté, finalement, d'avoir facturé, d'avoir gagné de l'argent sur un service rendu. Eh bien, les micro-services, c'est la même chose. Sur les micro-services, sur Internet, vous allez pouvoir rendre les mêmes services qui seront donc facturés. Et toutes les plateformes que je vous ai citées, bien entendu, prennent une petite commission. Et je ne vais pas les donner parce qu'il y a plein d'options. Les options, vous avez des options gratuites, options payantes. Si vous prenez une option, un forfait payant, les commissions sont moindres et vous êtes plus mis en avant. C'est la loi, c'est le jeu. Mais sachez que, voilà, sans rien payer, vous pouvez vous inscrire sur toutes les plateformes que je vous ai dit. Donc, il y a eu des milles, il y a 5euros.com, vous avez 5euros, vous avez également tuto.com et les formes, codeur, rédacteur.com. Il y en a plein de micro-services sur ces plateformes-là. Codeur.com, ce n'est pas forcément des micro-services, c'est plus un appel d'offres, mais vous allez pouvoir y participer. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, allez-y, commencez, générez dès maintenant un micro-revenu qui peut devenir un vrai revenu. Notez vos zones de génie, notez ce que vous aimeriez pouvoir faire et facturer. Donc, quels sont les services que vous vouliez rendre pour compléter vos revenus ou en faire un vrai revenu. N'hésitez pas à mettre en place tout ça. Vous allez voir que sur le long terme, ça peut permettre de générer un revenu parfois passif ou un petit revenu complémentaire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a ouvert un petit peu plus sur le sujet, sur les micro-services. J'espère que vous allez mettre ça en place rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, recliquez une fois dessus pour avoir la petite cloche et vous recevrez donc les notifications de mes prochaines vidéos en ligne. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501